Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Un épisode un petit peu particulier puisqu'on va aller tout simplement se rendre chez The Dweller, qui est en fait un... Je sais pas si mon action est moisi, hein... Sûrement, 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 il est sûrement moisi. Quoi qu'il en soit, chers amis, moi j'ai envie d'aller voir cet ingénieur, maintenant qu'il y a eu la fameuse mise à jour. Donc, entre guillemets, faisant en sorte que ce soit plus simple de récolter les différents composants nécessaires à l'amélioration de nos... De nos... Comment que ça s'appelle ? De nos parts, de nos pièces, simplement. Donc voilà, on va bien voir si oui ou non c'est facile. Et ensuite, on verra bien aussi au passage ce qui est nécessaire pour les niveaux, entre guillemets, suivants. Voilà, chargement. Et on va sauter. Je crois qu'on a deux sous à réaliser, hein, ça peut être ça, pas plus. Deux sous à réaliser, voilà. Donc deux ou trois, je sais plus. Je sais plus comment ça se passe vis-à-vis de ce... Oula, ok. Ok. J'ai pas touché sur la touche pourtant. C'est bizarre. C'est très 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 bizarre. Ok, bon, c'est pourquoi pas. Donc les deux seraient déjà en train de lâcher. Il manquerait plus que ça. Surtout que voilà, la touche échappe, c'est pas ce que j'utilise le plus. Alors je sais bien qu'il est sensible, mais quand même... Bizarre, intriguant, effrayant, mais bizarre. Ok, donc il n'y avait bien que deux sauts, parfait. Parfait, parfait, on fait un petit demi-tour. Un petit 360. Je ne l'ai pas vu pourtant. On en aura fait, hein. Enfin non, justement. On en aura fait un 360 et pas un 180. Bizarre. Je ne l'ai pas vu. On y va, c'est pas grave. Hop. On a pu voir qu'il ne fallait plus que du souffre maintenant. Ce qui en soit est une bonne chose. Et permettre de débloquer peut-être plus rapidement les niveaux des ingénieurs. Hop, on accélère. Pleine puissance, Monsieur Zoulou. Ok. Parfait, bon. Ok, et donc, alors. Est-ce qu'on peut déjà faire le plein, le temps que... Hop. Je retrouve Black-Eyde, la voilà. Ok, ben on y va. On aura fait le plein en plus, c'est parfait. C'est absolument parfait. Bon. On bourre un peu. On se positionne et on se laisse aller. Voilà. Bon. Ça se passe plutôt bien. C'est pas plus mal comme le fait qu'ils aient véritablement réduit l'accès aux ingénieurs. Sachant qu'en fait, le farm était très particulier à réaliser sur les planètes. Maintenant, il me paraît que ça a un petit peu changé, que c'est un peu plus agréable vis-à-vis des quantités, en fait, principalement. Mais bon. C'est vrai que c'était très particulier à faire sur une planète et du coup, il fallait passer énormément de temps pour très très peu de ressources. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça fait plaisir. Que les développeurs pensent un petit peu au confort de jeu de personnes qui ne sont pas forcément prêtes à y passer des centaines et des centaines d'heures, en fait. Même si je suis déjà passé à plus de 300 heures, je crois. Donc voilà. Voilà pour le principe. Je rêve où c'est pile poil dans le petit cratère à côté du gros. Je ne me rappelle plus trop, à vrai dire. Hop, on va y aller là. Hop. Oak to flight, engage. Engage. Ok. On approche. On approche. On approche toujours. Ok. On commence à percevoir. J'allume les phares. Il faut savoir une idée de l'altitude, en fait. Ok. Sorti de l'orbite de croisière. Lag. En fait, on m'a expliqué que ces lags-là venaient principalement du fait que potentiellement le serveur était hébergé aux Etats-Unis. Donc, écoutez, merci à ceux qui ont essayé de m'expliquer ça. Ok. Descente terminée. Ok, parfait. Bon, bah, c'est une approche parfaitement réalisée. Demande d'apprentage accordé en plateforme numéro 2. Je vais croire que c'est le quai là-bas. Jolie, cette station. Par contre, Blackhide, elle n'est pas super bien cachée. Elle est en plein soleil, là, pour le coup, les mecs. Honnêtement, je trouve que votre boulot, il est moyen, là. Hop, on ne va pas descendre trop bas, parce qu'on peut voir aussi que la plateforme n'est pas si basse que ça. Par contre, la traction a l'air assez forte. Oui, 0-101G. Hop. Oui, c'est peut-être aussi le fait qu'on s'approche. Oui, peut-être de ça aussi. Hop, parfait. Hop, voilà. Entrée dans l'hangar, service de spatioport. Bon. Donc oui, on va essayer de baser un petit peu ça sur le nouveau Dweller. On va quand même ravitailler tout ce qu'on a à ravitailler. Et donc, atelier d'ingénieur. On était allé voir pour justement améliorer nos lasers à impulsion, justement. Voilà, on peut voir ici. On a des petits 3E, donc on va aller voir là-dessus. Et moi, je voulais des armes efficaces, par principe. Je voulais rendre mes armes plus efficaces, donc ils tireraient un petit peu moins souvent. Mais qui feraient plus de dégâts, c'est ça. Dégâts par seconde, moins 3%. Armes concentrées. Qu'est-ce qu'on voulait déjà ? Charge thermique augmentée, donc non. Armes surchargées, support robuste. On va partir sur des armes efficaces, tout simplement. C'est ce qu'on avait prévu. Résultat prévisionnel, voilà, c'est ça. Afficher les coups et générer. Donc, il faut qu'on soit le moins possible dans le rouge et le plus possible dans le bleu. Vous connaissez le principe. Là, par exemple, c'est pas top. Et pour le reste, c'est pas trop mal. C'est même très très bien. Oh non. Ah, ok. Ajuster, d'accord. D'accord. Ok, non, bah non. Écoute, on va juste garder ça. Vas-y. J'en prie. Armes efficaces. Là aussi. On va bien voir. Hop. Toujours pareil. Viser le plus haut dans le bleu et le moins loin dans le haut. Là, par contre, par exemple, c'est très bien. Pour le reste, c'est moins bien. Oh là là, là. On a une arme qui est... Merde, mon père en charge thermique. C'est dommage. Ah, on peut l'arrêter. D'accord. Ok. Cool. On peut l'arrêter. Bon, bah maintenant, je le saurai. Ok, c'est pas magique. Ah, sur le bas, c'est un peu mieux déjà. Oh, par contre, c'est pas top, les effets secondaires. Ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourtant, je l'ai fait au bon moment, non ? Réessayez. Réessayez. J'ai envie de voir. Normalement, apparemment, il y a moyen de l'arrêter. Donc... Oh, c'est bien, ça. Alors, reste, c'est moins bien. Oh là là, 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 là. C'est pas que l'intégrité. Mais non, mais c'est nul. J'ai eu pratiquement le même jeu que tout à l'heure. Oh, mais... J'ai appuyé au bon moment, pourtant. C'est quoi, ce bordel ? Bon, pourquoi pas appliquer. On reverra ça tout à l'heure. Ah, il accepte le rang 2, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il veut en rang 2, du coup ? Oh, bah, j'ai tout ce qu'il faut. Ah non. Marchandise, tuyau de refroidissement. Épinglez le plan. Il faut le refroidissement en micro-filament. D'accord. Apparemment, ils peuvent s'acheter. Donc, c'est une marchandise, donc ça peut s'acheter. D'accord. Ok. Ok, je vais chercher ça. J'irai chercher ça. Pour l'instant, je vais améliorer toutes mes armes. Avec le rang 1 de l'arme surchargée. L'arme efficace, pardon. Mais j'irai chercher ça. Bien. Un peu moins bien. Un peu moins bien, même, encore. Ah, mais non, mais pas l'intégrité. Ah, la masse. Parfait. Mais j'ai appuyé au bon moment, pourtant. C'est écœurant. Bon, c'est pas grave. Applique. Est-ce qu'il y a un bon moment à appuyer ou... Pardon. Mince. Est-ce qu'il y a un bon moment sur lequel appuyer ou il y a... Ou c'est moi qui suis pas... Arme surchargée. Non. C'est pas ça que je veux. Je veux une arme efficace. Hop. Allez, vas-y, fais péter. C'est pas trop, trop moche. Et je suis encore tombé sur regardant moi la même chose. Mais... Regardez le point où est-ce qu'il est. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon. Répartir de puissance. Est-ce que je peux l'améliorer aussi un petit peu ? Plus grand rechargement. Optimiser. D'accord. C'est pour les moteurs. Optimiser moteur. D'accord. Optimiser système. Optimiser arme. Oh, ça a l'air sympa, ça. Non, j'ai fait... J'ai fait LED. Ouais, afficher les coups générés. Voilà. On va partir là-dessus. Oh, c'est pas top. Non, celui-là, on le redémarre. Non, on réessaye. Celui-là, il est pas bon. Celui-là, il est pas bon. Là, c'est bien mieux. Et donc, à droite. Consommation, moins 1%. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Applique-moi ça. Ok, bon. Bon, 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 bon. Marché. Alors. Ça devrait se trouver là-dedans, non ? Matériaux industriels. Je vais juste aller voir comme ça, vite fait. Hop. Afficher les trucs des ingénieurs. Afficher les plans épinglés. Je suis pas sur le bon. Ouais, je suis pas sur le bon. Pardon. Je suis descendu un poil trop bas. Crac. Tiens. Tuyau de refroidissement à quelque chose. À microfilament. D'accord. Tuyau de refroidissement à microfilament. Hum hum. Peut-être ici, non ? Non plus. Bon, bah d'accord. Euh. Parfois, ici. Ouais. Pour ça, je vais peut-être plutôt aller sur un site un peu plus. De doualers. Alors, attendez, je cherche ça, chers amis. Ok. Ok. Et donc, ça, ça se trouve comment ? D'accord. 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 Apparemment, plus de gens en trouver dans les systèmes où il y a de la guerre ou s'il y a un boom économique. D'accord. D'accord. Et sinon, c'est dans la catégorie machinerie. Donc, on va retourner voir vite fait. Technologie. Minerais. Matériaux industriels. On doit y être, là. Dans l'été. Donc, terminaux modulaires. Non, on trouvera pas. Ok. Ok, ok. Bah, on va écouter. C'est la prochaine chose qu'on va commencer à chercher, alors. Du coup. On va aller chercher ça dans le prochain épisode, à mon avis, chers amis. On va regarder si on peut trouver ça à droite, à gauche. En tout cas, le plus près possible de là où nous sommes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Et j'espère que si vous avez des moindres questions à poser directement sur les ingénieurs et sur ce que je fais dans le jeu, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Voilà. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Salut les gens !